bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo la spéciale pour les seniors on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour vous là les seniors au golf on est assez vite 50 ans donc ça peut aller au delà mais même pour ceux ci qui ont des limitations physiques on va voir ce qu'on peut faire pour gagner de la puissance en tout cas vous développez un maximum de puissance avec peut-être la perte de mobilité qui a arrivé en prenant un peu d'âge c'est parti à quoi vous devez faire attention les seniors qu'est ce qui se passe en général bah comme je l'ai dit en introduction il ya une perte de mobilité donc c'est plus difficile de tourner donc déjà comme c'est plus difficile de pivoter faut pas trop vous empêcher de le faire c'est à dire j'aime bien voir j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente c'était le clash entre patrice amadieu et édouard montaz là et édouard montaz voilà il expliquait qu'il fallait quand même bien libérer le bassin et patrice amadieu en train d'exerciter moins dans ce sens en tout cas ça pour vous dire qu'il faut voilà bien libérer ce bassin ne cherchez pas trop à développer ce qu'on appelle le facteur x car qui est beaucoup de différentiel de rotation entre les épaules et le bassin laissez moi ce bassin mobile pour bien venir tourner dos à l'objectif c'est d'autant plus important si pour éviter un peu les slice pourquoi parce que oui si vous limitez votre rotation du bassin on arrive là et là je pivote beaucoup vous voyez tout de suite ça imprimerait un chemin de club dans ce sens là donc on imagine bien la balle après partir vers la droite pour le droitier donc ça c'est la première chose deuxième chose bah comme il ya moins de corps va falloir avoir des mains quand même beaucoup plus loupes beaucoup plus lax donc je vous invite pour arriver à développer de la mobilité à faire l'exercice que j'avais fait dans trois mille titres c'est pour trouver un exercice pour trouver votre swing naturel je mettrai de ça en lien comme d'après les vidéos et dans la description et vous voyez de faire des allers-retours voyez en faisant ces allers-retours vous n'allez pas pouvoir être dans des comme je vois souvent des blocages des tenues j'en parle beaucoup dans les vidéos voyez là si vous voulez avoir de la vitesse faut que ça soit très libre dans la traversée là voilà qui est facilement un petit peu plus quand même un bon release de main quoi sans exagérer mais il faut quand même que les mains soient assez libres bon j'espère j'ai dû couper j'espère m'entendez bien parce que là bah et ouais on est en asie on est en période de mousson ça pleut un petit peu pas tant que ça mais quand même avec le tour à l'orage tout ça j'espère que vous m'entendez bien on a évoqué quoi on a évoqué qu'il était important qu'il y ait une belle liberté des mains avec pourquoi pas cet exercice d'aller-retour qu'il fallait laisser de la mobilité au niveau du bassin parce que bah compliqué d'avoir beaucoup de différentiel entre les épaules et le bassin et de pouvoir de l'amplitude et de la vitesse c'était clé autre chose qu'on va pouvoir évoquer va falloir pas perdre de mobilité voire peut-être même en gagner j'en ai déjà parlé dans ma vidéo je crois précédente ou d'autre d'avant celle sur le bassin là pour le kilo comment piloter le bassin va falloir faire des exercices de mobilité j'ai fait une vidéo là c'est la petite gym à la maison il n'y a pas de secret un passé 50 ans faut sa petite gym presque tous les jours à la maison pour pas trop perdre en masse musculaire et surtout en mobilité pour les mecs ça a vite tendance à être quand même assez raide et donc si c'est raide bah il n'y a pas d'amplitude articulaire et donc il n'y a pas de puissance donc voyez trois choses il pourrait y en avoir d'autres mais trois choses principalement laisser de la mobilité au niveau du bassin laisser les poignets être très mobiles avec ce que je vous expliquais et c'est de conserver votre mobilité voire même en gagnant en faisant les exercices voilà messieurs dames je vous laisse là dessus tcha tcha à la prochaine